Bonjour mes amis, donc aujourd'hui on va regarder le passé composé. Donc on a des activités au présent, maintenant, c'est aujourd'hui les activités au présent. Maintenant on regarde les activités au passé, voilà au passé et on appelle ça en français le passé composé. Et on commence avec le verbe avoir, donc pour regarder les formes du verbe avoir, j'ai, tu as, il, elle, a, on aussi. Nous avons, vous avez, ils ont. Donc c'est les formes du verbe avoir. Et puis on a le verbe. Donc pour les verbes en ER, comme parler, on laisse tomber le ER et on écrit et on prononce un E accent aigu. Donc le verbe avoir, et puis on a la forme du passé du verbe. Et pour les verbes en ER, c'est E accent aigu. Et puis pour les verbes en IR, comme finir, on laisse tomber le IR et on écrit I. Et puis pour les verbes en RE, comme perdre, on laisse tomber le ER et on écrit U. Voilà, donc j'ai parlé, tu as parlé. Donc la forme du passé ne change pas. C'est la forme du verbe avoir qui change. Donc par exemple, si on regarde le verbe parler, la première chose, laisse tomber le ER, on écrit E accent aigu. C'est la forme du passé. Et puis on a la forme du verbe avoir et puis la forme du passé. J'ai parlé, tu as parlé, ils, elles ont à parler, nous avons parlé, vous avez parlé, ils, elles ont parlé. La forme du verbe avoir et puis la forme du passé. Pour le verbe finir et tous les verbes en IR, on laisse tomber le IR, on écrit I et puis on a la verbe avoir et puis la forme du passé. J'ai fini, tu as fini, nous avons fini, etc. Donc la forme finie ne change pas pour tous les sujets. Et puis pour les verbes en RE, comme perdre, on laisse tomber le RE, on écrit U et puis j'ai perdu, tu as perdu, il a perdu, etc. Voilà, donc c'est le passé. Et quand c'est négatif, donc si on a par exemple tu as parlé, on dit tu n'as pas parlé. Donc le ne pas, c'est autour du verbe avoir. Voilà, donc tu n'as pas parlé. Je n'ai pas parlé. Voilà, etc. Donc on commence par le verbe avoir, ok. On va revenir à tout ça pour regarder, ok. I'll explain it really quickly in English. Hopefully you got that all. So to put a verb in the past tense in French, you start with the verb avoir. So j'ai, tu as, il a, we know that. And then you have the past form of the verb. And for ER verbs, you take off the ER. And you write E accent aigu. For IR verbs, I. And RE verbs, you. Ok, so look real quickly at the verb parler. Avoir and parler. So the form of parler with the E accent aigu does not change. It's the same for every subject. The only thing that changes is the verb, the form of the verb avoir. Voilà. Same thing with IR verbs. The form of avoir. And then it ends in an I. And then RE verbs, it ends in a U. Voilà. And the negative, you put the ne pas around the form of avoir. So again, this puts it all in the past. So je parle. Présent. I speak. J'ai parlé. It's the past. I spoke. Tu finis. Right now. You finish. Tu as fini. In the past, you finished. Voilà. Donc ça, c'est le passé composé. Excellent. Au revoir, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada